bonsoir alors bah au rachem après que j'ai pris l'imprimante et je remercie ceux qui m'ont aidé pour acheter cette imprimante au moins semi professionnelle et un matériel pour pouvoir faire des relures moi même voilà bon ben déjà un un deuxième tome différent bien sûr et c'est le tome 1 de chacun des des volumes on a un autre c'est un tome 1 d'un autre volume oh il y en a encore 6 autres que j'ai imprimé déjà tous des tomes 1 ça va par 3, par 4 tomes alors ici nous avons le le milone c'est à dire le dictionnaire encyclopédique du talmud et du zoar de la guématria nous avons le premier tome qui s'appelle tous comme ça bien sûr et donc le premier tome de dans le méagal des taktout philotes c'est à dire des 515 philotes du fameux ramchal alors le ramchal bien sûr c'est ce qu'on va parler ce soir mais je vous montre ici dans le méagal des sangs si rouffé Elohim dont je vous avais chanté un petit peu les chants qui en ressortent vous voyez que tout est assez absolument sur la phila celui-ci et le premier tome le deuxième est énorme et le troisième aussi parce qu'il donne toutes les particularités profondes de chacune des philas des prières du ramchal dans le livre des taktout philotes qu'on dit que c'est une véritable épée une épée de feu l'épée de la bonté qui va ramener Israël et qui va réveiller les peuples celui des sangs si rouffé Elohim ici on a la base de la maquette et on a après deux gros volumes qui vont expliquer chacun d'eux et c'est par la gamatria mais il va donner des concordances gamatriques entre ces deux c'est chacune des permutations qui permet de relier à chacune des permutations et de trouver la profondeur exacte de chaque permutation ici vous en avez un autre qui est le Milone du Talmud et du Zohar de la gamatria dans plusieurs meagalimes c'est à dire cercles différents de nombres c'est à dire qu'ici on applique la gamatria mais la gamatria tombe dans le cercle de 7 dans le cercle de 12 dans un cercle avec le système diamatrique utilisé pour le cercle de 16 pour le cercle de 22 pour le cercle de 22 c'est un volume complet parce que c'est très très fourni mais pour le cercle de 22 mais pour le cercle de 36 de 32 et de 72 alors 72 c'est aussi des volumes assez importants parce que c'est très fourni aussi et bien sûr le 10 fois 72 c'est encore deux énormes volumes et là vous avez par exemple ici dans celui-là dans celui des tactous de Philotes le premier donc dans le premier il va donner simplement les correspondances des formules reliées à chécune des Philotes du Ramchal formule sacrée et hyper sacrée formule de droite formule de gauche et formule du milieu c'est-à-dire chaque prière et on peut l'entrevoir par une formule et la résumer dans une formule qui est du monde des chassadim c'est-à-dire venant des des bontés venant des rigueurs et venant de l'équilibre si bien que dans chaque prière est censé mener à rétablir l'équilibre et la miséricorde et chacun selon comment il se sent disons lié à la prière définie dans le livre des 515 prières du Ramchal et bien selon la période de l'année ces prières sont définies aussi selon la période de l'année à chaque à chaque à chaque période de l'année lesquelles on peut lire et chaque jour du mois lunaire lesquelles on peut lire lesquelles sont d'actualité ça c'est la grande clé enfouie du Ramchal et finalement les valeurs numériques de certains et de nombreux between ou expressions qui l'utilisent tombent exactement dans la gamme de correspondances correspondant effectivement soit à la demeure signifiée dans les 28 demeures lunaires pour le mois lunaire soit au degré du signe quand on établit d'après les relations avec les degrés des signes et de l'année soit au chème au nom parmi les 72 noms de Dieu qui correspond à l'exact phila du Ramchal et ça c'est quelque chose d'extraordinaire et qu'avec cette encyclopédie kabbalistique à différents types de noms à différents types de systèmes numériques il y a plus de 23 systèmes utilisés il n'y a que comme ça qu'on arrive à décrypter certaines formules que nombreux Mekoubalim ont émises d'une manière des fois comme ça par inspiration mais inspiration qui est venue de Roach Kodesh il n'y avait pas la preuve mais avec cette encyclopédie on en donne la preuve et on donne la preuve d'équivalence logique entre différents points de terminologie voilà alors là vous avez donc la formule de droite de gauche et du milieu c'est à dire Khasadim Khasadim ici pardon Khasadim Gevorot et Rahamim bonté rigueur ou jugement et Khasadim miséricorde et là vous avez ici pour toute la série les Kavanot correspondantes je rapproche un peu pour que vous voyez un peu les Kavanot correspondantes pour chacune des Téphilotes selon la voie de droite selon la voie de gauche et la voie dite du milieu la formule est émise avec ces Kavanot et les Kavanot ici ce sont des Kavanot qui sont reliés non pas seulement ce qu'on appelle ce que les Kabbalistes appellent les Kélim de Zah et de Nuk c'est à dire les Kélim du Zérenpin et de Nukba c'est à dire la féminité ou le Malchut mais également les Kélim des Jeux donnés reçus également les noms des Kélim les noms divins des Kélim correspondants à ce que l'on appelle le grand part-souf de Arikhanpin l'ancien des temps le part-souf de Arikhanpin de Atikyomin pardon l'ancien des temps de Arikhanpin le long visage de Abba et de Ima Ila donc le père et la mère suprême et ce qu'on appelle Yashsout en Kabbalah c'est à dire Israël Saba ou Tvuna c'est à dire Israël l'ancien Israël et Latvuna c'est à dire la son intelligence voilà donc c'est codifié d'après ces formules de Kavanot correspondantes à ces Kélim là en fonction des formules qui sont hyper sacrées parce qu'elles dérivent toutes du protocinaïtique c'est une construction qui se fait à partir du protocinaïtique je l'ai transcrit bien sûr ici en achourite c'est à dire dans l'écriture moderne normale qu'on écrit la Torah aujourd'hui de façon à ce que ce soit plus accessible et évidemment j'ai donné dans ce premier volume alors ce premier volume bien sûr il est à développer et à super développer parce que là les formules je ne vous dis pas chaque formule avec sa Kavana ce sont des Kavanot d'une puissance d'une précision extraordinaire pour comprendre comment les lumières descendent dans les mondes comment elles s'habillent d'un monde supérieur dans un monde inférieur et comment elles se manifestent de lumière illuminante en lumière reçue par l'illuminaire par cette lumière et donc nous avons ici mis en action tous ces tous ces tous ces différents mantras parce que ce sont aussi des mantras kabbalistiques très très hauts on peut les prononcer sous forme de mantras bien que c'est le nom de Dieu mais vous savez au temps des prophètes et comme ça va rejaillir la prophétie donc on va retourner à ce stade on se disait pas oh là là attention faut pas prononcer ci faut pas prononcer ça c'est interdit et c'est interdit oui il y avait le grand nom selon une vocalisation précise qui était interdit mais il y avait d'autres noms et de nombreux noms qui aujourd'hui on ne prononce pas qui pouvaient très bien se prononcer parce que on les prononçait avec des voyelles subalternes mais pas la voyelle essentielle en dessous du nom lui-même voilà c'est toujours la voyelle essentielle c'est la voyelle suprême qu'on n'a pas le droit de dire ça c'est une chose qui est connue du prêtre du grand prêtre et de Dieu lui-même c'est tout qu'il dévoile au grand prêtre voilà mais autrement dans les jeux de méditation et de prière on avait parfaitement le droit de prononcer certains noms qu'aujourd'hui bon on se met des gants enfin bref vous savez c'est le folklore c'est le folklore religieux qui fait ça qui a donné cette manière d'aborder les choses mais dans le folklore ce qui n'est pas folklore religieux dans ce qui est connaissance initiatique on se passe de ces interdictions qui sont des interdictions qui n'ont pas de sens si ce n'est que d'éloigner de l'essentiel voilà bon donc donc vous voyez ici par exemple nous allons prendre une prière par exemple la cinquième prière du Ramchal bon on voit sa formule mais dans la cinquième prière du Ramchal je peux chanter les trois formules celle de droite celle de gauche et du milieu dire la prière qui est la cinquième prière du Ramchal qui est censée réveiller les endormis réveiller le peuple d'Israël de tout ce qu'il a pu oublier et je la dirai pour lui de façon à le réveiller un petit peu de ce qu'il s'est éloigné parce que il a oublié ses racines essentielles beaucoup pour la plupart et donc ce sont des racines qui se sont perdues dans l'exil malheureusement mais aujourd'hui on en est tellement loin qu'on les reconnaît même plus et puis bien évidemment quand on accède à la Cavana par exemple qui est ici voilà ici c'est tout ça donc la première ligne deuxième ligne et troisième ligne ces trois lignes là et bien lorsqu'on lit la Cavana évidemment pour tout prononcer correctement en chantant en chant disons un petit peu extatique prophétique de réception de la lumière et il nous faut un bon moment mais et après on dit la prière durant le ral et ça ça va ça va être véritablement une révélation prophétique et c'est véritablement une épée de lumière qui va transpercer les forces des ténèbres et qui va les remettre à leur place rapidement voilà alors l'épée est là elle est là dans ce livre voilà donc on a dans cette encyclopédie il va y avoir encore beaucoup d'autres volumes on pourra les commander au fur et à mesure pour ceux qui lisent l'hébreu on pourrait les commander je ferai impression en fonction des commandes voilà mais on ne peut pas commander un seul tome d'une série qui est en 4 tomes c'est pas possible à la rigueur on peut recevoir tous les premiers tomes et si on veut bientôt je ferai un un papier enfin un post où je montrerai j'expliquerai chacun des chacun des des livres des sujets traités mais évidemment le livre par exemple le premier de chaque série hein évidemment on peut prendre tous les premiers de chaque série parce que ce sont des introductions et puis voir si après on veut prendre toute la série ça c'est possible voilà mais bon je fais pas du détail un par un comme ça je pourrais me permettre ça prend trop de temps pour en imprimer qu'un seul il vaut mieux en faire plusieurs et éventuellement je demanderai l'aide de quelqu'un pour pour assister à être devant l'imprimante de façon à avoir les tirages au fur et à mesure faire les les volumes pour l'édition voilà mais disons que cette encyclopédie je ne l'ai pas appelée le Talmud et le Zohar de la Gematria c'est parce qu'elle est vraiment la racine qui permet de décrypter tout ce qui est dans le Talmud tout ce qui est dans le Zohar tout ce qui est dans tous les cifriques d'Oshim les livres sacrés de Kavala de toute l'histoire d'Israël dans l'unité la plus absolue voilà alors je vais proposer c'est déjà là ce sont les maquettes à vous de voir bientôt je ferai un comment dirais-je une présentation des différents ouvrages et puis vous pourrez éventuellement les commander pour ceux qui lisent l'hébreu et qui comprennent l'hébreu sinon ça ne sert pas à grand chose bien évidemment de ce plus c'est très référencié parce que chaque terme utilisé pas dans celui-là mais là dans celui-là par exemple chaque terme utilisé est marqué ici dans cette colonne ici nous avons la relation principale l'explication principale de chaque terme utilisé et nous avons une autre colonne où il y a la racine d'où ça vient c'est-à-dire de quel livre c'est tiré ou de quel voilà maintenant il y aura aussi avec ça une grande encyclopédie en 18 volumes de toute la grammatria avec tous les nombres de 1 à 12 000 calculés selon 23 systèmes de grammatria parmi les systèmes clés et essentiels de tous les autres systèmes existants qui sont des dérivés de cela voilà ben je vous souhaite une bonne soirée une bonne réflexion et puis sachez que là dans cette encyclopédie classifiée par thème et classifiée par ordre numérique sachez une chose les connaissances de 500 et même 1000 ans ou 2000 ans ou 3000 ans en avance sont consignées dedans l'avenir de l'humanité est entièrement consigné dedans avec les découvertes que les hommes feront dans 100 ans 200 ans ou 300 ans les découvertes scientifiques les découvertes génétiques les découvertes astronomiques et beaucoup d'autres découvertes voilà c'est mon héritage c'est mon héritage que je lègue au peuple d'Israël d'abord afin qu'ils le transmettent et qu'ils deviennent véritablement ce qu'on a appelé le prophète le peuple de prophète et le peuple de de prêtres vis-à-vis de l'humanité tout entière voilà et que toute l'humanité tout entière soit élevée au stade d'Israël et que toute la terre soit élevée au stade du grand Israël Israël dans le sens yachar avec elle c'est-à-dire droit avec Dieu bien évidemment donc tous les gouvernements avec l'aide de Dieu changeront leur leur disons cheminement ils comprends ils arrêteront de se faire corrompre par les uns et par les autres et puis avec l'aide de Dieu on aura véritablement dans un futur assez proche une académie des sages de la planète qui voteront les lois et les et les bases de l'éthique humaine fondamentale qui devront être acceptées pratiquement par toutes les nations de la terre parce que ce sont des bases essentielles dans la création voilà voilà et puis avec ça on verra peut-être plus tard à créer aussi j'espère qu'on pourra le faire une une université des sciences et des connaissances du futur où on pourra travailler sur la Torah et travailler sur la Torah du futur qui a ses racines dans la Torah primordiale antérieure antérieure très antérieure voilà qui n'est pas celle de l'exil disons que dans celle de l'exil il y a la Torah bien sûr c'est la Torah mais durant l'exil trop de connaissances ont été perdues alors je viens rétablir je suis venu rétablir les connaissances perdues qui existaient au temps de Moshe d'Aaron et jusqu'à David et Salomon et après Salomon ça a commencé à se perdre et surtout après l'exil de Babel et encore plus 200 ans après l'exil de Babel quand les Kohanim des Bnei Tzadok de Kohen des Kohanim de la racine de généalogie de Tzadok dont le dernier a été mouré de Tzadok ont été sont parties du temps pour fonder les communautés de Qumrad voilà amitié à tous et que Dieu vous bénisse et puis faites passer le message c'est bon pour tout le monde je pense voilà on colle tout bonne soirée